La fête de Pessah, elle a beaucoup de noms. Le nom qu'on connaît, c'est Haga Masot et Haga Pessah. Il y a aussi d'autres termes, Haga Hirut, la fête de la liberté, que le peuple d'Israël, il a été libéré de l'esclavage d'Egypte. Les Ramim, ils disent que la fête de Pessah, c'est aussi Haga Emouna, c'est la fête de la Emouna ou la Kadosh Barucho. A travers tous les Nisim Vini Flaot qui nous a fait en Egypte, la manière avec laquelle il nous a libérés, là, on doit nous renforcer la Emouna. Alors ce mot Emouna, on l'entend plus à la fin de la fête, parce que certains y vont, on a dit la Mimouna. Alors la Mimouna, c'est quoi la Mimouna ? En fait, c'est la Emouna. On l'a fait à la fin. Normalement, la Mimouna, il fallait la faire au début, pas à la fin. Mais le problème, c'est que tu vas la faire au début de la fête, tu ne peux pas faire grand-chose. On préfère à la fin. Après la fête, on fait quelque chose de bien. Mais on ne va pas parler de la Mimouna Rabotai, on va parler plutôt de la Emouna. Alors pourquoi on a dit Emouna ? C'est qu'avec tous les nissifs et niflots qu'Hachem nous a fait, donc en Egypte et à la sortie. Il faut savoir que la libération du peuple d'Israël, c'est vrai, physiquement, elle a été faite le 15 Nisan. Mais Paro et les Égyptiens, ils ont été exterminés seulement à la fête de Pesah. Parce qu'à Paro, une fois qu'il a libéré le peuple d'Israël, il a regretté, il les a poursuivis. Amissa était face à la mer Rouge, Hachem, il a fait un miracle. La mer, elle s'est coupée, Benissa est centrée. Paro, il les a suivis et les Égyptiens, ils sont envoyés dans la mer. On dit ça, c'était quand ? C'est le septième jour de Pesah. C'est la raison pour laquelle Haramim, ils disent que pendant cette fête-là, chacun doit renforcer beaucoup, beaucoup sa émouna. Et comment on renforce la émouna ? Seulement, quand on raconte des histoires, parmi les choses qu'on fait pour renforcer notre émouna, c'est la lecture de la Haggadah. C'est marqué pour Pesah. Il faut connaître les Alakhot, mais il faut aussi travailler sur l'explication de la Haggadah et faire des Hidushim, sur tout ce qui s'est passé pendant la libération du peuple d'Israël. Pour qu'on renforce notre émouna et surtout, il y a l'unien de Higata Livincha, c'est qu'on doit transmettre à nos enfants. On dit, Marasé Avot, Siman Labbanim, ce qui s'est passé avec nos ancêtres, ça, ça doit être un signe pour nos enfants. Nos enfants, ils vont voir, c'est pour ça que le soir de Pesah, on dit, il faut que les enfants posent des questions. C'est quoi la différence ce soir ? On doit s'accouder ? On ne mange que la massa ? Ah, il y a beaucoup de questions. Alors, c'est quoi la réponse ? On était des esclaves en Égypte et Hachem nous a libérés. Donc, tout le but de toute cette célébration, dans ce cèdre-là de Pesah, surtout pour transmettre à nos enfants, et nous aussi, on renforce notre émouna. Et là, Rabotai, il y a lieu de raconter une belle histoire, une histoire vraie, avec ce nian de Pesah et aussi l'anien de l'émouna. Quand l'homme, il met tout entre les mains d'Atadouche Barucho, il verra Bézrat Hachem. Tous les problèmes, il se débloque. Hachem, il est présent. Hachem, il nous attend. Il dit, mes enfants, adressez-vous à moi et je suis là. Ce qu'il explique, il dit, c'est quoi le nian de l'émouna ? Il dit, quand un homme, il fait confiance en Hachem, il met tout entre les mains d'Atadouche Barucho. Hachem, il lui dit, tu fais confiance à moi ? Moi, je m'occupe de toi. Mais celui qui ne fait pas confiance à Atadouche Barucho, Hachem dit, pas de problème. Alors, tu ne comptes pas sur moi ? Débrouille-toi tout seul. Et malheureusement, quand l'homme, il croit qu'il va pouvoir tout faire tout seul, il voit bien qu'il n'arrive pas à atteindre ses buts. Et plus que ça, malheureusement, quand l'homme, il a un manque d'émouna, il est perturbé. Il n'a pas la conscience tranquille parce qu'il n'est jamais sûr de ce qu'il va faire. Mais quand il laisse entre les mains d'Atadouche Barucho, Hachem, il s'occupe de tout. Comme on dit, les parents, avec leurs enfants, vous voyez une mère qui attrape son bébé dans ses bras. Est-ce qu'on peut imaginer une seconde que le bébé va se dire, attends, est-ce que maman, elle va me lâcher ? Non, il sait que tout est tranquille. Il a faim, il lance un petit appel et tout de suite, on lui donne à manger. Il est fatigué, tout de suite, on s'occupe de lui. Donc c'est pareil aussi, l'émouna, c'est mettre tout entre les mains d'Atadouche Barucho. Et on va raconter l'histoire. L'histoire s'est passée à Bnebrak et c'était la veille de Pesah. Ce soir-là, bien sûr, Barucho Hachem, après tout le nettoyage, toutes les préparatifs de Pesah, la maison, donc on parle d'une famille, c'est un rave qui raconte sur une famille. Bon, le rave, il va intervenir dans l'histoire. Et il dit que Bnebrainara, la maison, elle était, tout est propre, tout est prêt pour la fête de Pesah. La simha dans la maison. Le papa, il est parti faire la prière de Arbitre. Et la maman, elle faisait les petites finitions avant l'abdika. Et à un moment donné, la maman, elle voit, parce qu'ils ont fait la peinture, ils ont donné un coup de frais à la maison. La maman, elle voit qu'il y a un seau, le seau de la peinture, avec le rouleau. Ils n'ont pas été débarrassés. Elle appelle son fils, elle dit, « Shimon, alors écoute, mon fils, est-ce que tu peux débarrasser le seau et le rouleau, tu les amènes dans la cave ? » Le petit, il entend ça, bien sûr, maman, avec plaisir. Et l'enfant, avec tout la simha qu'il a, il prend le seau pour le ramasser. Et il trébuche, il tombe par terre et la peinture se jette partout. Sur le salon, sur les murs. La maman, elle entend le bruit, elle entre. La maman voit ça, elle commence à crier. « Qu'est-ce que tu as fait ? Ça fait un mois que je travaille. » Et elle ne savait pas où se mettre. Le pauvre, le petit, ne savait pas. Il allait pleurer. Il arrêtait de pleurer. Et vraiment, l'ambiance, elle a complètement changé. La mère, elle lance quelques cris. Et après, elle se dit, il faut que je sors d'or. Elle sort d'or pour prendre de l'air et un petit peu s'éloigner du paysage qu'elle est en train de voir. Elle sort d'or. Elle se dit, qu'est-ce que je vais faire ? « Rebounoche l'olam. » Ça fait un mois que je travaille. J'ai tout fait pour toi. Tu as demandé, il faut qu'on ramasse, débarrasse tout le hamez qu'on a à la maison. Il faut qu'on sente « Hagahirut ». J'ai tout fait à la fin. Ça se passe de la sorte. Elle allait éclater. Après, elle se dit, « Hachem, si tu m'as fait ça, c'est certainement que tu veux me tester. Et si tu essaies de me tester, c'est que je suis capable de surmonter cette épreuve. » « Adhiri bonar olamim. » « J'ai confiance en toi. » « Il y a eu ça, je prends sur moi. » « Mais je te demande une seule chose. » « Hachem, moi, je vais faire ton plaisir. » « Mais toi aussi, je te demande si tu veux me faire plaisir. » « Elle a sa fille qui a pris un peu de l'âge et elle ne s'est pas encore mariée. » « Grâce à la maîtrise que je vais prendre sur moi maintenant pour ne pas gâcher la fête de Pesach, » « Je te demande que, si Dieu veut, sa fille se marie cette année-là. » « Et maintenant, je vais entrer à la maison et je vais complètement changer l'ambiance. » « Au lieu de crier, je vais mettre la musique, je vais mettre la joie dans la maison pour qu'on passe la fête de Pesach comme il faut et comme prévu. » « Elle rentre à la maison, elle voit son mari déjà arrivé à la maison, mais lui, il a compris l'histoire, les enfants lui ont raconté. » « De toute façon, on n'a pas besoin de lui raconter. » « Les enfants, ils se sont tous cassés, ils ne savent pas comment la maman, elle va agir. » « La mère, elle entre. » « Elle leur dit, qu'est-ce qu'il y a ? » « Qu'est-ce que vous avez ? » « Mais on est la veille de Pesach, allez, on met la simha. » « Qu'est-ce qu'il y a, la peinture ? » « On va tout débarrasser, on va tout nettoyer, mais il faut faire tout, mais simha. » « Le père, il voit sa femme, les enfants, il se dit de la peau, certainement, elle a eu un problème. » « Mais bien sûr, qu'est-ce qu'on attend ? » « On attend que ça, qu'elle soit calme. » « Et sur le champ, Allah a mis la musique, ils ont commencé à chanter, danser. » « Et Baruch Hashem, l'ambiance, elle s'est transformée. » « Mais il y a encore les simha. » De l'autre côté, il y a le Rav qui a raconté cette histoire. Il était de retour de la synagogue, il a fait la prière de Arvit. Et il devait rentrer chez lui pour faire des khat-hamès. C'était leur voisin. Alors, il y avait un jeune garçon, donc un des fidèles de la synagogue. Il l'a accompagné chez lui à la maison. Et une fois arrivé, avant que le Rav descende, le jeune homme, il dit au Rav, « Rav, j'ai quelque chose qui me dérange. Et je fais appel à vous, si vous pouvez faire quelque chose. » Alors, il lui dit, « Qu'est-ce que tu veux mon fils, qu'est-ce que tu as ? » Il lui dit, « Rav, regardez, vous savez très bien que je suis arrivé à l'âge de me marier. » Il lui dit, « Alors, qu'est-ce que tu attends ? » Il lui dit, « J'attends parce que j'ai mon frère qui est plus grand que moi. Et il a tardé à trouver un bon chidour. Et mes parents, ils ont dit tout le temps que le grand frère ne se marie pas. Alors, le jeune, il ne peut pas se marier. C'est comme ça chez eux, ça doit aller dans l'ordre. Et là, Rav, je ne suis pas bien. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qu'on puisse proposer à mon frère ? » Rav, il entend la proposition, la demande. Il est sur le champ. Ça lui clique. Il pense à qui ? Il pense à sa voisine. Il dit, « Oui, je sais, ma voisine, elle a une jeune fille qui a retardé pour se marier. On va essayer de voir si on peut donc faire quelque chose. » Il dit au garçon, « Écoute, viens avec moi. On va aller voir les voisins. » Ça, c'est le mitzvah. On peut retarder un petit peu la diqat hames. Le Rav, il mente. Et il arrive à côté de la maison. Il toque à la porte. On lui ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il voit ? Une ambiance de pourri. Tout de suite, il a remarqué la peinture. Il a vu comment ils étaient un peu, leurs avis étaient un petit peu sales. Et la musique, il s'est étonné. Il dit au papa, « Dites-moi, c'est pourri chez vous ce soir ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Le père, il lui dit, « Khodarab, ne vous inquiétez pas. » « Baruch Hashem, tout se passe bientôt. » Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Il dit, « Écoute, voilà, je suis venu. J'ai envie de... J'ai un garçon, bon garçon, je vais proposer un chidour pour votre fille. » Lorsqu'il entend ça, il dit, « De qui vous parlez ? » Il lui a expliqué et tout. Il dit, « Écoute, moi, pour ce sujet-là, ce n'est pas moi qui s'en occupe. Il faut que je demande à ma femme. » Il appelle sa femme et la femme, elle arrive, on l'imagine un petit peu. Le Rav, il la voit, il ne veut pas trop parler. Il dit, « Madame, est-ce que... » « Je voudrais vous parler de type mieux. » Il dit, « Oli, qu'est-ce que vous voulez ? » Il dit, « Voilà, je voudrais proposer un chidour à votre fille. » La femme, l'entend ça, elle a été bouchevée, dit, « De quoi vous parlez, Rav ? Veille de paix, ça a été écouté. » Il lui raconte de qui il s'agit et il lui dit, « Bien sûr, si vous voulez, on peut bien avoir ce qu'il n'a personne, on peut organiser. » Donc, un chidour, le jeune homme, donc le frère, qu'est-ce qu'il était avec le Rav, il vient, il dit, « Voilà, il parle un petit peu de son frère. » Et la mère, elle dit, « Pourquoi pas ? Moi, je pense que ça pourrait peut-être coller. » Le Rav dit, « Bon, écoutez, finissez votre simha. » « Eh bien, on va essayer d'organiser une rencontre entre le garçon et la fille. » Sur le champ, le Rav, il appelle le garçon, il lui parle de la fille, une belle discussion et ils ont prévu une rencontre le lendemain. À midi, le garçon, il va voir la fille. Et Baruch Hashem, ils se sont vus, ils ont vus que ça collait, c'était un chidour qui pouvait marcher ensemble. Et Baruch Hashem, trois mois plus tard, ils se sont mariés. Et là, quand le mariage, il a eu lieu, la femme, elle a raconté à tout le monde. Alors, elle dit, « Regardez, Rabotay, comment ce chidour a été fait ? » Et elle a raconté cette histoire qu'on vient d'entendre. Elle dit, « Comment on voit la imouna quand un homme, il met tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu ? » Et surtout, quand l'homme, il se maîtrise, même que des fois, on est dans des situations un peu difficiles et on a envie de poser des questions. « Hashem, pourquoi tu fais ceci ? Pourquoi tu fais cela ? » Non, sache-le, Hashem, il sait ce qu'il fait. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il tricote. Mais il voit comment l'homme, alors il agit face à des situations qui ont l'air d'être un petit peu embêtantes. Alors, le rab, quand la famille, elle a préparé le mariage, le rab, il a dit aux parents, il leur dit, « S'il vous plaît, vous voulez décorer la salle ? Décorez-la quand vous voulez. » Mais moi, je demande une seule chose. « À l'entrée de la salle, mettez le seau de peinture avec le rouleau. » Comme ça, tout le monde doit savoir que ce Chidouk, comment Hashem, il a fait les choses. Effectivement, ils ont fait ça. Et tout celui qui est entré, il a posé la question et on lui a raconté cette histoire. La rab, encore une fois, on dit que c'est ça le lien de la Emunah. L'homme, quand il a confiance en HaKadosh Baruch Hu, Hashem s'occupe de tout. Il faut qu'on dit, « Oui, a-témat d'eveqim, Hashem et l'o'echaim, hayem ko l'echaim ayon. » Quand on s'accroche avec HaKadosh Baruch Hu, on tient. Enfin, on dit à Hashem, c'est toi qui décides tout. Eh bien, Hashem, bien sûr, on fait confiance à Hashem et nous aussi, on fait le nécessaire. Mais toujours, ne pas dire, « Kohe ve'o se miyadi, c'est moi qui fais tout. » Moi, je fais ce que j'ai à faire et HaKadosh Baruch Hu fera, disons, complète ce qu'on a besoin. « Kera t'san, abez HaTashem, shé niske l'a hazeq, nantre emunah pendant cette fête de Pessah. » « Shé niske l'îshant, abez HaTashem, nisim l'a venu faout. » « Shé niske l'îshant, abez HaTashem, nisim l'a venu faout. » « Dans le passé, il nous fera nous aussi, abez HaTashem, baze manazé, niske l'a guiou l'a quruva. » Amin.